Voici Alexis Lerossignol ! Alexis, vous voulez nous parler d'une initiative citoyenne qui a eu lieu au CHU de Bordeaux. Oui Nagui, alors à force de nous ravacher que nous manquons de médecins en France, que la situation dans les hôpitaux est devenue irrespirable, certains concitoyens trouvent des solutions par eux-mêmes. C'est le cas notamment d'un homme de 46 ans qui s'est fait arrêter la semaine dernière après s'être fait passer pour un tout-bib pendant 5 mois. Alors évidemment tout le monde dénonce cette imposture, c'est vrai. Mais moi je voulais défendre ce monsieur, parce que je le comprends en fait. A la base il est cuisinier professionnel, mais la médecine l'intéressait aussi. Donc il s'est dit, pourquoi pas moi ? Tous les soirs en France, il y a des émissions de télé où des gens qui savent cuisiner trois plats se prennent pour Robuchon. Ils sont là, alors ce soir j'ai révisité les spaghettis à la carbonara en remplaçant la crème fraîche par des tomates et du basilic. Bah t'as fait des pâtes à la balou mon vieux, à la bolognaise. Les chefs autoproclamés, ça doit commencer à les gonfler les cuistots. Par contre, quand il s'agit de faire le médecin, là il faut un diplôme. Et les médecins autodidactes, ça n'existait pas ? Moi j'ai connu un Mexicain qui soignait les varices avec la bouche, bah on l'appelait docteur. Ce que je veux dire, c'est que la morale nous fait dénoncer les imposteurs, mais au fond de nous, on est tous fascinés par ces gens-là. Parce qu'ils délaissent une vie sans relief au profit d'une vie plus excitante. Et qu'ils assument cette nouvelle vie. Moi quand j'ai dit à France Inter que j'avais un an d'expérience en radio, alors que j'avais fait trois chroniques dans une radio associative, plus deux radios des genoux, j'étais en panique. Alors l'article dit aussi que la présence d'un intrus avait été signalée depuis plusieurs semaines par les agents de l'hôpital. Mais que la police n'a réussi à le coincer que mardi dernier. Alors on parle d'un faux médecin, et peut-être aussi de faux policier là. Je veux dire, cinq mois pour coincé un type qui se balade en blouse blanche dans un hôpital, c'est long. A mon avis, c'est la même équipe qui a mis trois mois à coincé Redouane Fayyde, alors que le gars dormait chez des amis à Creil, sa ville d'origine. Moi j'ai pas compris sa cavale à Redouane Fayyde. Autant l'évasion par hélico, c'était Mission Impossible, autant la suite du scénario, c'est Julie Lescaux, tu vois. Je l'ai trouvé, il se cachait sous une pile de linge. Quand tu sors de prison, t'as envie d'aller casser la croûte chez ta mère, c'est humain. Mais quand toutes les polices de France te recherchent, tu pars au soleil, tu tends un hamac entre deux arbres et t'attends que les choses se calment. Ben lui non, il est allé manger des tomates farcies chez maman. Tu sais, il est même sorti de chez lui en se cachant sous une burqa. Si ça se trouve, Dupont-de-Ligonesse, il fait pareil. Comme on dit en Corse, la burqa, c'est le nouveau maquis. Alors maintenant, les Américains veulent faire un film sur Redouane Fayyde. Hé ho, de quel droit ? Chacun ses délinquants. Est-ce qu'on fait des films sur Donald Trump, nous ? Non ! Pour en revenir au Fonds Médecin de Bordeaux, bon, l'histoire a bien fini. Il n'a approché aucun patient, il a juste terré dans les couloirs et les salles d'opposants. Je pense qu'on ne devrait même pas le juger, ce monsieur. On n'a qu'à dire qu'il a fait un stage non conventionné, tu vois. Trois heures de colle un samedi matin et c'est réglé. Il y en a d'autres qui jouent les imposteurs et à qui on ne dit rien. Manuel Valls, il a fait croire pendant 20 ans qu'il était de gauche. Il n'a pas fait de garde à vue pour autant, tu vois. En attendant, on manque toujours de médecins en France. Mais si ça se trouve, après cinq mois à l'hôpital, ce monsieur, il a acquis les compétences pour le devenir. Car comme le dit un dicton célèbre, un dicton africain, c'est quand on saute dans le grand bain que l'on apprend vraiment à nager. Pas joli ! France Inter, Nadie, la bande originale.